Générique Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine un petit peu courte de Mandia Inse. Mais vous m'avez manqué, aujourd'hui c'est mardi et c'est une idée de chef bien sûr. Générique Notre chef aujourd'hui c'est Jean-Luc Mazzoni. Bonjour Jean-Luc. Ça va ? Ça va, merci. Ça fait un bail que nous ne nous sommes pas vus. Vous nous avez manqué aussi. Donc la recette du jour, Jean-Luc est professeur au lycée professionnel de Finosello. C'est aussi le restaurant Corsicana. C'est ça. La recette est tout à fait de saison. On va travailler les fraises. Vous connaissez la gariguette, la marat, la sifflorette. Mais vous ne connaissez pas la... D'Arcelette. D'Arcelette. Elle a un joli nom, hein ? Joli nom et excellente. Et le goût, je vous... Vraiment, je l'ai goûté avant l'émission. Elle est exceptionnelle. Elle est belle, charnue. Elle a un parfum, un léger mélange des marats des bois avec je ne sais quoi. C'est ça. Et vous allez faire quoi exactement ? Alors on va faire un petit minestrone de fraises avec un yaourt au lait de brebis. Ça change. Très bien. Et une petite tuile nature et on va la parfumer un peu. Enfin, on va la colorer, pardon. Alors vous avez appelé cette belle recette minestrone. Minestrone. Parce qu'on dirait une soupe un petit peu. Normalement dans un minestrone, ce sont des légumes. Là, il y aura des fraises. Des fraises. Voilà. Pour ce faire, il nous faut... Donnez-nous les ingrédients, chef. Alors pour la tuile, on va avoir du beurre, du sucre glace, de la farine, du blanc d'œuf, une demi-gousse de vanille. Très bien. Ça, c'est pour la tuile. La tuile. Pour le jus du minestrone, on va utiliser les fraises, du sucre et du citron. Et un peu de menthe. Un peu de menthe qu'on va donner pour le décor. Si on peut aussi en mettre un peu dans le jus, sans problème. C'est une recette simple, efficace. Et vous allez voir dans la présentation, elle a un petit aspect d'une panna cotta aussi. On peut dire avec ce yaourt. Il vient d'où ce yaourt de brebis, chef ? Alors ça, c'est les fromageries Rafale. Afa. Fromage de brebis. Très bon. C'est vrai qu'on le digère mieux, le fromage de brebis en général, et les yaourts de brebis, lait de brebis, que la vache. C'est ça. Ok. On y va ? On y va. Donc, on va passer le beurre au lait en pommade. Là, on va attaquer la tuile. Pendant ce temps... Ah, je bosse ? Un peu. D'accord. On va couper les fraises en petits cubes. Je fais moins la maligne. Je faisais la maligne avant l'émission, mais là... Vous voulez quoi ? Les petits cubes ? Oui, puisque minestrone, en règle générale, c'est petits morceaux. D'accord, chef. Je vais juste vérifier le beurre, parce que je pense que quelques secondes suffisent. Oui. C'est bien ça. Voilà. Alors, c'est fait. Ça, le beurre, je le mets dans un petit récipient. Comment ? Je mélange. Donc, beurre pommade, dans un cul de poule. Alors, à ce beurre pommade, j'y ajoute le sucre glace. Très bien. Est-ce que, là, la taille des morceaux vous convient ? Oui, c'est bien. Ça va, comme ça ? Alors, là, on a ajouté le sucre glace. Ok. Après, les tuiles, vous les faites à ce que vous voulez. On peut mettre aussi un peu... Travailler avec de la farine de châtaigne aussi. Ah, vous avez raison. Oui, oui, oui. Aussi, peut-être, la fleur de maïs, non ? Oui. Si on est sans gluten, on peut les faire. Les tuiles marchent très bien avec ça. Oui, sans problème. Mais avec la farine de châtaigne, gluten, c'est bon. Eh oui, parce que c'est naturellement son gluten. Bien sûr, chef. Donc, on mélange. La première partie blanc d'œuf avec le beurre et le sucre. On y ajoute un peu de farine. Quelle est la quantité de fraises que je dois couper, chef ? On va faire encore... Là, on a coupé combien ? Deux fraises ? Non, je suis à la quatrième. Donc, à la cinquième, on s'arrête. Ça m'arrange. Comme ça, le reste, on pourra goûter avec toute l'équipe. Oui. Et il faut qu'on en laisse un petit peu pour la déco. Et là, vous avez rajouté à la fin... Alors là, je rajoute une deuxième partie de blanc d'œuf et je finalise avec l'autre partie de farine. Très bien. La recette va s'afficher chez vous. Donc, prenez le temps de noter tous ces ingrédients. En plus, c'est relativement simple. Le chef vous l'a précisé également. Vous pouvez adapter cette recette si vous voulez sans gluten. Donc, farine de châtaigne, fleur de maïs ou autre. C'est ça. Ou farine de riz mélangée avec quelque chose. Oui. Donc, une fois que les tuiles sont faites, on préchauffe. Voilà. On va regarder le mélange du chef, s'il vous plaît, qui est bien lisse. Bien lisse. Pas de grumeaux. Pas de grumeaux. Et vous allez pouvoir disposer quelques tuiles ici. On a préchauffé notre four à 180 degrés. C'est bien ça. Et là, on va tout simplement les dorer. On va les cuire. Alors, vous pouvez le faire très bien à la cuillère. D'accord. On peut aussi le faire avec une poche munie d'une douille. De façon à avoir quelque chose de... Etalé en longueur. Là, on va juste tirer la tuile comme ça. Très bien. Avec, bien sûr, n'oubliez pas le papier sulfurisé. C'est important. Après, vous pouvez faire aussi un petit chablon. C'est-à-dire un dessin sur un morceau de plastique que vous posez. Ça leur donnera la forme que vous voulez. Super. Donc là, une fois qu'on a passé, qu'on a étalé la pâte, on passe jusqu'à coloration à 180 au four. Voilà. Quand c'est bien doré, c'est rapide. Très rapide. Vous sortez du four. Après, vous voulez former, c'est-à-dire vous leur donnez une forme comme celle-ci. Ah là, montrez-nous ce que vous avez fait. C'est très beau ça. Donc, on l'enroule. On l'enroule autour d'un petit bâton. En revanche, il faut l'enrouler très tôt. À la sortie du four. À la sortie, sinon ça casse. Sinon, ça casse comme ça. Après, qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? Montrez-nous ces tuiles qui sont en couleur. Alors, celle-ci, il y a juste un peu de colorant rouge. Rouge pour faire un rappel fraise. Avec les fraises. Voilà. Super, là on se fait plaisir, on fait comme on veut. Je vous débarrasse là, chef. Je vais mettre au four, comme ça on aura des tuiles en plus. Donc là, on va ciseler un peu de menthe. Je vais le faire. Les fraises, ça vous suffit, la quantité ? Très bien. On a cinq minutes pour terminer cette belle recette. Nickel. Donc on fera... Largement. Ça sent très très bon cette menthe. Les fraises sont de chez Coltelone, n'est-ce pas ? C'est ça. Là, on va faire juste la préparation du jus. Je vous fais juste... Ah, ce fameux jus, vous nous montrerez comment vous le faites. Puisque ça vraiment, on dirait un sirop. On le verra après. On va faire en fait un petit sirop de fraises. Alors là, j'ajoute les fraises. Oui. Je mets un peu de sucre. D'accord. J'ajoute un petit peu de citron. Et la gousse de vanille. Que l'on coupe et que l'on gratte avec le dos du couteau. C'est ça. Pour récupérer les graines. Voilà, ça alors. Je rajoute là. Je mélange. Je passe ça deux fois au micro-ondes. J'y vais. Filmer. D'accord. Et après, ce que l'on obtient, je vais vous le montrer. Je vais le faire. Eh bien, vous pouvez montrer à nos téléspectateurs le résultat. Le résultat, c'est ça. Alors, regardez, dans la cuillère, exactement. C'est vraiment un sirop, hein ? C'est un sirop. Contre la toux, hein ? On peut dire ça. Donc, ce sirop, une fois que vous avez passé trois ou quatre fois vos fraises au micro-ondes... Alors, dites-moi exactement comment je fais au micro-ondes. Voilà. On dépose. D'accord. Et on passe deux fois plein de char. Deux fois combien ? Une minute ? Oui. Allez, j'y vais. Pendant sol. Voilà. Ce que vous obtenez, vous le passez. Et ce que l'on a passé, c'est ça. C'est ça. Donc, on le passe au chinois. Quand vous dites vous le passez, c'est passé au chinois. Oui, sans le fouler. Très bien. Sans le fouler. On veut juste le jus. Alors, une fois que l'on a passé le jus, que l'on a fait notre petite préparation... Oui. On arrose avec ce jus. On commence à arroser un tout petit peu avec le jus, là. C'est parfumé. C'est superbe. On y ajoute. Alors, on va le mettre au centre. Notre petit yaourt de lait de brebis. De lait de brebis. Il faut bien l'égoutter. On est d'accord, chef ? Sinon, il va... Qu'il n'y ait pas ce liquide. C'est ça. Voilà. Après. Donc, vous avez le temps. Ne vous inquiétez pas. On a plus de deux minutes. Moi, je continue quand même la préparation au micro-ondes. C'est très intéressant. C'est plein d'astuces, chef. Une très, très belle recette. Le dressage. Pourquoi on a appelé cette recette ? Vous l'avez appelée Minestrone. Et donc, on l'a dit, Minestrone, c'est une soupe avec des morceaux de légumes. Là, il y aura des morceaux de fraises parfumées à la menthe et au citron. Et une idée originale de Jean-Luc Mazzone. Donc là... Je vous en prie. Elle est belle, cette recette. Mais je me demande comment j'ai fait jusque-là pour résister. Alors, on change de place et moi, je déguste. Pour vous dire quel goût ont ces fraises. Elles sont exceptionnelles. Elles sont très, très bonnes. C'est très bonnes. Donc là, on a mis les fraises. On peut rajouter... Allez-y, allez-y. Vous avez le temps. Moi, je prépare... Vous pensez que c'est bon, là, au micro-ondes ? Oui. 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 Oui, hein ? Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Donc, on l'a passé deux fois une minute. Pleine puissance. C'est ça. Hop, hop, hop. Regardez ce que j'ai obtenu. C'est déjà... Est-ce qu'on le voit ? C'est un peu chaud. J'ai du mal à le prendre. Voilà. Très bien. Voilà la préparation. Et cette préparation-là, vous la passez au Chinois. C'est ça. Pour obtenir ce sirop contre la toux. Non, je plaisante. C'est beau ce que vous avez fait. C'est magnifique. Donc. Elle est belle, la tuile. Ça ressort très, très bien sur ce yaourt. Là, on va faire... La recette de minestronée de fraises s'affiche pour les tuiles, notamment. Donc, vous avez bien noté le processus. C'est beurre, farine, c'est ça ? Le blanc d'œuf. Sucre glace. C'est ça. Et on obtient vraiment un mélange très lisse. Ça, c'est très important. Avant d'étaler votre tuile sur du papier sulfurisé, vous le passez au four qui a été préchauffé à 180 degrés, juste le temps de le dorer. Alors, voilà la merveille. Jean-Luc, merci. De rien. C'est vraiment très, très... Et vous me direz à quel moment je peux goûter. C'est magnifique. Je touche ? On y va ? Oui. Très belle assiette. Très, très belle. Ah oui. Ah, mais c'est très, très bon. C'est excellent. Et il n'y a pas trop de sucre ? Non. Parce que justement, le yaourt est nature. Il est tel quel. Il y a l'acidité du citron, le sucré de la fraise qui suffit largement. Oui. Je vous souhaite un bon appétit et je continue. À très bientôt, Jean-Luc. À plus. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501